Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà mais que je voulais vous présenter parce que déjà c'est un Lévy donc désolé pour vous si vous en avez marre de Lévy je vous retiens pas, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent d'autres auteurs mais c'est vrai que Lévy, bah forcément j'adore donc là il s'agit du Voleur d'ombre qui est sorti il me semble 2009, 2010, quelque chose comme ça et c'est un livre très émouvant très fin également, c'est ça qui m'est surprise en même temps là c'est la version poche que j'ai dû me racheter puisque l'autre je ne me trouvais plus mais je ne l'ai lu vous inquiétez pas je ne l'ai pas acheté juste pour faire genre et j'ai lu le résumé non, en même temps c'est pas tout mon genre donc celui-ci de quoi il parle ça parle d'un petit garçon qui est assez timide, assez réservé et qui a une espèce de super pouvoir assez marrante assez marrante enfin, ça dépend pour qui pour moi qui le lit c'est marrant pour lui à mon avis ça doit au moins être drôle quand même en fait son pouvoir c'est qu'il peut comme le titre l'indique voler les ombres des gens mais attention, c'est pas non plus pour des mauvaises raisons par exemple au début du livre on a une scène que j'ai beaucoup aimée c'est la brûte de l'école qui est en train de l'embêter et en fait à un moment leurs ombres se croisent tout simplement et en fait l'échange se fait très subtilement tout le monde ne le remarque pas et en fait quand le petit garçon va rentrer chez lui il va voir l'ombre de la brute et la brute va voir son ombre à lui alors ça c'est assez surprenant et en fait avec cette ombre là le petit garçon peut discuter avec l'ombre pour savoir comment ça se fait que cette brute est devenue aussi brute et savoir aussi dépendre de sa vie que la brute j'ai désiré l'appeler comme ça mais l'ombre de son prénom en fait ça permet de savoir pourquoi cette personne là est comme ça ça permet de raconter certaines parties de son histoire qu'il le cache un petit peu et le lendemain il se dit enfin en fait il ne comprend pas ce qu'il lui avait au début il fait mais attends je ne connais pas ça pourquoi il est nombreuse de même parler enfin c'est n'importe quoi et au final donc après il va il va recroiser cette brute dans la cour de l'école leurs ombres vont se recroiser et là il va récupérer la sienne et son ombre à lui sa vraie ombre va lui raconter en gros ce qu'il a vécu c'est assez bizarre c'est complètement fou et pourtant ça marche en fait c'est ça que j'aime bien avec les musaux les lévis ce genre de livre légère en fantastique c'est que ça marche en fait ça peut paraître complètement fou mais ça marche ça fonctionne c'est une bonne histoire donc ce livre là je dois avouer qu'il faut que je me remette dedans parce que comme je l'ai dit ça fait longtemps que je l'ai lu c'est en partie pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs c'est pas que pour faire la vidéo je vais le relire après en plus de Harry Potter et d'un autre que j'ai encore à lire mais voilà c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que on voit en fait la cour de récré sous un autre angle alors je sais que moi c'est exactement l'angle que j'ai vécu sans avoir les vôtres mais voilà j'étais souvent dans mon coin donc ça rappelle un peu des souvenirs c'est très bien écrit et on voit en fait l'évolution jusqu'à l'âge adulte avec ce petit pouvoir là donc c'est vraiment un livre très mignon que j'aime beaucoup et si c'est pas mon préféré il fait partie de mon top 10 en tout cas voilà donc je vous le recommande à 200% en plus vu qu'il en fait ma poche il est vraiment pas cher donc même si vous l'aimez pas au pire c'est pas trop grave c'est pas comme si vous l'aviez acheté en grand format dépenser 21 euros et ton complément dégoûté non là celui-ci enfin voilà là je l'ai payé 7 euros c'est pas dramatique et en plus je suis sûre qu'autour de vous il y a au moins une personne qui aime bien les lévies donc franchement c'est que du bénef voilà écoutez c'est tout pour moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine salut